Je m'appelle Edgar Nzeimana et je suis professeur de Tai Chi. En fait, le Tai Chi a été introduit au Rwanda dans une manière très fermée par des moines chinois venus construire des routes. Pour ma part, j'étais initié au Tai Chi par un membre de ma famille. Par la suite, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont aidé à enrichir mes notions sur le Tai Chi. Lorsque je commençais à pratiquer cet art, il y a presque 20 ans déjà, j'ai vécu une transformation profonde que j'ai pu appeler une renaissance. J'ai commencé à développer une confiance en moi et à la vie. Un équilibre intérieur et un sentiment de tranquillité s'est alors réinstallé. Je me sentais vraiment vivant et connecté à mon corps. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, le respect de la nature et les entraînements dans la nature m'ont apporté la paix. Quand j'ai eu cette paix, j'ai attiré l'énergie positive. Et j'ai découvert que l'énergie positive attire déjà semblable dans ma vie. Et tout un nouveau monde a donc été ouvert. Dans la vie de tous les jours, cet art a été très utile. J'ai appris que tous les êtres vivants ont les mêmes statuts et que toutes les choses dans la vie ont leur propre histoire. Ici en Occident, le tai-chi est davantage lié à un moyen de détente, de relaxation, de méditation et davantage associé au bienfait apporté à la santé. Le tai-chi a sa propre façon de nous faire grandir et de nous guérir selon nos besoins. Le tai-chi est un mélange des gestes et des postiles à réaliser dans des enchaînements qui peuvent écrire jusqu'à sa huit mouvements. Le principe est simple. Il s'agit d'effectuer des gestes lents et souples qui évoquent une danse exécutée d'une manière continue, sans arrêt plutôt. Il apporte aussi beaucoup d'avantages pour le corps et l'esprit. Le tai-chi augmente la flexibilité, l'enforce tout le système du corps, aide à la relaxation ainsi qu'à rester centré, ouvert et connecté. Le tai-chi augmente la flexibilité,